L'heure est grave. Si nous convoquons cette conférence de presse, c'est que contrairement aux attentes de bon nombre de gens, la mise en place du processus de la monnaie unique ouest-africaine éco ne va visiblement pas dans le sens de l'autodétermination des peuples. Avant toute chose, il est nécessaire de contextualiser la mise en place de cette monnaie, sa naissance, sa création, sa structuration pour que l'on sache exactement où l'on va. Il faut savoir que la monnaie unique ouest-africaine date en termes de projet des années 1960, de la période des dites indépendances. Les pères fondateurs du panafricanisme, en tout cas sur le continent et aussi évidemment dans la diaspora puisque le panafricanisme est un projet global, les pères fondateurs estimaient qu'il était nécessaire qu'on arrive tôt ou tard à une monnaie unique mais qu'avant ça il fallait qu'il y ait des monnaies uniques sous-régionales. Initialement prévue pour décembre 2009, la monnaie unique ouest-africaine avait été reportée à janvier 2015. Malheureusement, le manque d'entrain, le manque d'engagement, le manque de rigueur de bon nombre de nos dirigeants africains avaient fait qu'en 2014, ce projet de monnaie unique avait été laissé à l'abandon définitivement alors qu'il était prévu pour janvier 2015 que cette monnaie soit mise en application. Il a fallu attendre que la jeunesse africaine, sous notre impulsion, l'ONG urgence panafricaniste en grande partie aujourd'hui, tout le monde le sait, qui a initié et structuré le front anti-CFA, front anti-colonialisme français en Afrique. Il a fallu que cette jeunesse africaine se mobilise partout sur le continent, mais aussi dans les Caraïbes, à qui nous rendons hommage, et aussi dans la diaspora, en France et à d'autres endroits, pour que les chefs d'État africains se sentent obligés de réagir face à cette polémique qui est devenue une polémique populaire. Alors qu'auparavant, c'était simplement une problématique incarcérée aux mains des élites et des économistes qui, méprisant trop le peuple, ne daignaient même pas parler au peuple ou expliquer à ce dernier quels étaient les mécanismes qui sous-tendaient justement la question du front CFA. À force de dénonciation, à force de sacrifice, à force de risque, rappelons que certains d'entre nous ont été mis en prison. J'ai été incarcéré à Dakar. Certains d'entre nous ont été expulsés de plusieurs pays. Certains d'entre nous ont été arrêtés systématiquement par la DST pour que cette problématique du franc CFA fasse partie du passé de nos populations qui sont plus que jamais paupérisées par ce néocolonialisme monétaire. Entendant la pression populaire, les chefs d'État ont ressorti ce projet de la monnaie unique qui datait des années 1960, en partant du principe qu'il était temps de mettre en application ce projet des pères fondateurs. Mais il y avait deux tendances dans cette Afrique de l'Ouest, dans cette CDAO. Les pays qui ont déjà leur devise nationale et les pays qui font partie de l'UMOA, autrement dit les pays de la zone franc, qui sont dirigés par le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, et soutenu par l'un de ses plus fidèles amis idéologiques co-employés de la France-Afrique, Macky Sall. Il a été convenu lors d'un sommet de la CDAO des présidents africains que la nouvelle monnaie unique, l'ECO, s'appuierait sur un taux de change flexible. D'accord ? On serait dans une démarche en tout taux de change flexible et serait lié à un panier à devise. Mais il y avait aussi comme conditionnalité à la mise en place de l'ECO qu'il fallait être dans une démarche de pouvoir respecter les critères de convergence. Et ces critères de convergence étant un déficit à 3% du PIB. Et c'est là où la France-Afrique a été extrêmement stratège. Parce qu'elle savait que les pays de l'UMOA étaient ceux qui se rapprochaient le plus de ces critères de taux de convergence. 3% il doit y avoir et la plupart des pays de l'UMOA sont à 4 ou 5% mais sont beaucoup plus proches de ce taux de convergence qui a été fixé que la plupart des pays en Afrique de l'Ouest ayant leur devise nationale. Et la France-Afrique a donc parié sur le fait que, étant donné que les pays de la zone franc était les plus proches de ce taux de convergence, ce seraient les premiers qui rentreraient dans la mise en application de l'ECO. Et en agissant de la sorte, il se disait que les premiers qui utiliseront l'ECO seront les premiers qui auront la responsabilité de pouvoir orienter la politique monétaire de l'ECO en dont elle. Et la stratégie des pays de l'UMOA, ce n'est pas que l'on fasse disparaître l'ECO. Certains disaient pourquoi vous vous mobilisez contre le franc CFA puisqu'il est prévu que les états africains changent de monnaie et qu'on arrive enfin à l'ECO. Non. Si nous étions persécutés encore cette année par cette question du franc CFA, par les dictateurs africains, c'est parce que ces dictateurs n'ont jamais eu pour objectif d'abandonner le franc CFA. La stratégie de l'UMOA, ce n'est pas que l'on abandonne le franc CFA pour une nouvelle monnaie éco. Quand Alassane Ouattara va rencontrer son responsable politique et son responsable d'entreprise, nommé France Afrique, qu'est le président Emmanuel Macron, il le rassure que le franc CFA est en bonne santé et que nous aurons un taux de parité fixe encore à l'euro. Chose que les militants anti-franc CFA dénonçaient par rapport à la question du franc CFA. En précisant qu'en étant fixé à l'euro, ça serait une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales. Et cela anéantirait tout processus de compétitivité. Mais le problème est que l'argument que les chefs de cette France Afrique scandent systématiquement, c'est de dire que le fait d'être dans le franc CFA ou d'avoir un taux de parité fixe par rapport à l'euro, nous éloigne de la problématique de l'inflation. Mais c'est ça le problème principal de ces représentants du néocolonialisme français, c'est qu'ils ne parlent jamais de croissance économique ou ils ne se préoccupent jamais de croissance économique. La seule chose qui les intéresse, c'est d'agiter la menace de l'inflation. Leur objectif est d'élargir la zone UEMOA à tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest ayant leur propre devise nationale. Et donc ils veulent une zone franc élargie. là où la population africaine veut la disparition du franc CFA. Si malgré tout nos sacrifices, Makisal, Alassane Draman Ouattara et les autres dirigeants de l'UMOA continuent de cracher sur le peuple, nous allons être obligés de repartir dans la rue comme nous l'avons fait partout en Afrique ces dernières années, plus fort que jamais. Et c'est en ce sens que l'ONG Urgence Pan-Africaniste lance un appel à la mobilisation internationale contre l'élargissement de la zone franc aux autres pays d'Afrique de l'Ouest. pour le 14 septembre, mobilisation transnationale partout en Afrique francophone, mais aussi dans la diaspora, dans les Caraïbes, là où nous avons nos antennes, en France, en Belgique et ailleurs, pour toutes les personnes qui se sentent liées par cette volonté de résister au néocolonialisme français. Macron nous a fait croire qu'il était disposé à ce que les populations africaines traitent leurs problèmes, mais ce n'est pas vrai. La France fait de la sous-traitance avec la Côte d'Ivoire, qui est son cheval de Troie. Et quand je dis la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de la population ivoirienne que j'aime intensément, qui est une population fière et digne, qu'il soit Djoula, qu'il soit Bété, qu'il soit Moussi ou Bété, le problème n'est pas l'ethnie ou la nationalité. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est son président de la République. Le problème du Sénégal, ce n'est pas ce brave et extraordinaire peuple sénégalais, c'est son président de la République. Tant que certains chefs d'État décideront de servir les intérêts de la France avant de servir les intérêts de l'Afrique, il faut qu'ils sachent qu'ils trouveront la jeunesse africaine sur leur chemin. Nous n'avons pas peur des coups. On nous a mis en prison. Certains ministres m'ont menacé. Certaines autorités m'ont expulsé. Mais nous sommes toujours debout. Et nous prenons à témoin la population africaine. Si nous ne prenons pas nos responsabilités nous-mêmes sur le terrain, sur ce continent, personne ne le fera à notre place. Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple, le peuple doit le faire lui-même, quel qu'en soit le prix à payer. Ceux qui connaissent notre combat savent, avec toutes les épreuves que nous avons connues, que si nous sommes debout, c'est que nous n'avons peur de rien. Nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'il faut jeter le projet écho à la poubelle. Non. Le simple changement de nom, même si le nom en question n'est pas un nom que les populations ont choisi globalement, il n'y a pas eu de référendum, mais on va dire qu'on va passer cette étape, le simple changement de nom témoigne que les présidents nigériens, les présidents ghanéens notamment, sont très sensibles aux cris et à la douleur du prolétariat de l'UMOA et de l'Afrique de l'Ouest de manière générale. Et donc, nous prenons en considération leur compréhension. Mais nous allons faire ce travail de mobilisation et de lobbying. J'irai au Nigeria au mois d'août, rencontrer mon petit frère Sean Kouti, le fils de Fela, pour qu'il y ait des mobilisations coordonnées, aussi bien dans l'UMOA que dans les pays d'Afrique anglophone, Afrique de l'Ouest, mais même ailleurs s'il le faut, pour qu'il y ait une pression internationale, contre la stratégie de la France-Afrique et de ses employés, Alassane Ouattara et Makissal. Nous disons aux autres présidents africains, surtout ceux de l'UMOA, arrêtez d'être terrorisés par Makissal et Alassane Ouattara. Je ne citerai pas le nom de ces présidents, mais je sais que certains d'entre eux sont d'accord avec nous, officieusement, puisqu'ils nous envoient dans chaque pays où nous nous déplaçons des émissaires pour discuter justement de la sortie définitive du franc CFA. Mais certains ont peur de se faire sanctionner par le géant de l'UMOA, qu'est la Côte d'Ivoire, si officiellement, ils se lèvent contre la volonté du président Ouattara qui voudrait élargir la zone franc aux autres pays. Nous disons à ces derniers, chers pères, chers aînés, quels que soient nos désaccords, prenez vos responsabilités. Si vous ne les prenez pas, on va vous pousser à les prendre. Non à l'élargissement de la zone franc aux autres pays d'Afrique de l'Ouest. Disparition effective du franc CFA, nous voulons. Quand Alassane Ouattara sort du palais de l'Élysée et déclare que l'écho aura la parité fixe, alors qu'il avait été prévu quelques semaines avant, parité fixe avec l'euro, alors qu'il avait été dit quelques semaines avant, à Abuja, au sommet des chefs d'État, que ce serait un taux de change flexible, cela montre la volonté d'Alassane Ouattara de passer au forcing pour imposer le franc CFA aux autres pays. Nous ne pouvons plus laisser cet homme mettre à feu et à sang notre continent. Mettre à feu et à sang l'Afrique de l'Ouest. La responsabilité qui est la sienne sera portée sur plusieurs générations si notre population, si notre génération ne prend pas ses responsabilités. Je tiens aussi à préciser que je n'ai pas un problème humainement, individuellement avec Alassane Ouattara. Mon problème n'est pas l'homme, mais mon problème est sa soumission maladive aux intérêts de la France. Alassane Ouattara est un homme brillant. Nous aimerions qu'il se serve de son cerveau pour aider sa population à aller vers la voie réelle de l'autodétermination. Si nous devons suivre des exemples, nous préférons suivre des exemples du Ghana qui a quitté le FMI si cher notamment à M. Ouattara et du Nigeria. On nous dit que le Nigeria a connu des inflations spectaculaires, etc., etc., etc. Il n'y a pas de problème. Le Nigeria est la première puissance économique africaine. Jusqu'à preuve du contraire. Et nous faisons plus confiance à un pays comme le Nigeria, comme le Ghana, qu'à un président comme Alassane Ouattara ou à un président comme Macky Sall. Et nous déclarons maintenant à Emmanuel Macron qui est parti dans sa stratégie d'opération séduction vis-à-vis des présidents d'Afrique anglophone. Personne ne comprenait au départ pourquoi, ou du moins, ceux qui réfléchissent le savaient, mais on va dire que le grand public ne savait pas pourquoi. Pourquoi il n'était dans une démarche d'aller draguer frénétiquement, sans gêne, les présidents d'Afrique anglophone. Mais parce que la stratégie de Macron c'est de faire comprendre qu'il est beaucoup plus sécurisant d'être sous le giron du système France AFA, même si on décide de le nommer désormais ECO, que d'être dans une démarche où l'ECO ne serait pas arrimé à l'euro. Nous ferons ce qu'il faut pour cela. Les trois dernières années ont permis d'imposer le débat de la monnaie unique, de le faire ressortir des tiroirs. Grâce à nous, le peuple. Mais je peux vous assurer que ce qui a été fait auparavant ne sera rien par rapport à ce qui sera fait le 14 septembre pour cette mobilisation internationale contre l'élargissement de la zone franc aux autres pays d'Afrique de l'Ouest. Stop Ouattara. Stop Makisal. Stop la France-Afrique. Stop la France-Afrique. Nous devons avoir le droit de décider de notre propre destinée. Nous devons avoir le droit de décider de notre propre avenir économique, de notre propre avenir politique. Le peuple doit cesser d'être attentiste. Nous ne pouvons plus accepter que les présidents qui se servent de nos pays comme si c'était des entreprises fassent ce qu'ils veulent sans tenir compte des priorités du peuple. Ouattara nous parle des avantages de la zone franc. Mais doit-on lui rappeler que la zone franc entraîne une faiblesse des échanges spectaculaires entre les pays d'Afrique de cette zone franc ? On parle de 15% d'échanges entre ces pays contre 60% à l'intérieur de l'Union européenne. Ça ne dérange pas, M. Ouattara ? Ouattara dit que c'est bon que le franc CFA soit arrimé ou que l'écho, puisque ça va être son nouveau nom, que l'écho soit arrimé à l'euro. Mais l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales. Et comme nous le disions tout à l'heure, cela entraîne un anéantissement systématique de tout processus de compétitivité. Et d'ailleurs, la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc, doit-on le rappeler, est déficitaire à l'exception de la Côte d'Ivoire. Très bon élève de la France-Afrique. Doit-on aussi rappeler que les économies des pays d'Afrique de la zone franc, à partir desquelles les banques rationnent en crédit et prêtent très peu, souffrent de sous-financements chroniques ? La faute à qui ? La faute à nos présidents qui sont obsédés par la lutte contre l'inflation, CF, Ouattara, plutôt que d'être préoccupés par la croissance économique. Doit-on aussi rappeler que ce système de la zone franc est si cher au président Ouattara ? Et je tiens à demander à la presse d'arrêter les gros titres Kemiseba à Takwattara. Le problème n'est pas Kemiseba à Takwattara. Le problème est l'élargissement de la zone franc au reste des pays. Cessons les titres sensationnels et combattons cet élargissement-là. Le franc CFA autorise la libre circulation des capitaux. Et cela facilite le rapatriement des capitaux de certains dictateurs africains en Suisse et le rapatriement des capitaux des entreprises françaises en France. sans aucun contrôle. Doit-on aussi parler de l'impossibilité de placer ne serait-ce qu'une partie de ressources africaines dans le circuit bancaire pour que ces dernières puissent générer des intérêts ? Ce sont des éléments que l'on doit dire. Quand on nous dit que l'écho est une nouvelle monnaie mais que le trésor français est toujours là, que l'arrimage à l'euro est toujours là, je tiens à dire que c'est une déclaration de guerre pour la jeunesse africaine et nous allons prendre et quand je dis jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes et je le dis avec froideur, nous allons prendre nos responsabilités. Et les chefs d'État qui seraient tentés de nous faire des menaces comme ça a été fait récemment, nous vous adjoignons si vous n'avez pas le courage de faire ce qu'on fait à nous laisser nous mobiliser contre l'impérialisme français. Et si vous choisissez l'impérialisme français plutôt que la jeunesse africaine, la jeunesse africaine saura s'en souvenir. Les présidents en Afrique ne sont pas éternels même si certains records nous font croire que c'est le cas. C'est F. Paul Bia qui a duré au pouvoir 37 ans, c'est mon âge aujourd'hui. Donc quand je prenais le biberon, il était au pouvoir et quand je donne le biberon à mes enfants, il est encore au pouvoir. Mais chaque plaisanterie a un début et une fin. Et le moment venu, nous nous préoccuperons aussi de cette problématique en Afrique centrale. Pour l'instant, l'urgence est que l'écho soit une monnaie au taux de change flexible, non arrimé à l'euro et dont la direction soit laissée majoritairement au Nigeria et au Ghana. l'Afrique libre ou la mort nous vaincrons. Ce que les élites ne font pas pour le peuple, le peuple fera lui-même. Donc mobilisation le 14 septembre, journée internationale dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, dans la diaspora, ceux qui le souhaiteront et dans les pays anglophones en dehors même de l'Afrique de l'Ouest pour ceux qui le souhaiteront aussi. Merci infiniment. Applaudissements Applaudissements